Présentation de mon inventaire, les frérots, sans aucune prétention. Je précise, je me suis fait juste plaisir, j'ai acheté des skins. J'ajuste un petit peu, il peut y avoir des changements. Donc je suis ouvert à toutes vos suggestions. Je précise que je suis ouvert à toutes vos suggestions. On peut essayer de voir un petit peu ce qui... Ce que vous vous aimez, ce que vous vous aimez pas. Skin Baron, les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market. Et surtout, on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash-out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple. Il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage, ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Alors déjà, on va commencer juste un petit skin pas ouf. C'est une petite SCAR juste pour en avoir une. Petite stat track, exécuteur. Elle coûte un euro et quelques, elle est vraiment pas chère. J'ai pris ça. J'ai pris un autonome, je sais même pas comment il s'appelle ça. Lui, je le trouve grave beau. Franchement, je le trouve grave beau et pareil, il est pas très cher. Il coûte 2-3 euros tranquillement. Des Dual Beretta parce que je voulais un peu aller avec mon digueule Komitsu Dragon. Et je trouve que les trucs un peu comme ça, ça me fait penser à des bails de Yakuza, triades chinoises et tout. Moi, j'aimais bien un peu ça. Bon, la classique, petit FAMAS After Image, stat track. Le scout, j'ai pris celui-là. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Je crois qu'il fait 8-10 euros. Au-dessus, il y avait le requin, il y avait le souffle du dragon et tout. Mais vraiment trop cher. Donc moi, j'ai pris celui-là de scout, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Petite Hog, tranquille. Ouah, caméléon, rien de ouf. Je sais même pas combien ça doit coûter. Ça doit coûter 3-4 euros. Petit P90 Asimov parce que je me suis fait la collection Asimov. Voilà, donc P90 Asimov. On a un petit MP9. Alors lui, je l'ai trouvé grave sexy. Après, Team UMP ici. Moi, je joue très rarement au MP9. Mais pour dropper, au moins le frérot, je le mettrais bien. Avec ce MP9 un peu beau gosse. Le MAC-10. Le MAC-10, il est ouf. Le MAC-10, il est ouf. J'ai hésité entre celui-là et le fade. Mais au final, j'ai pris celui-là. Pareil, je crois que ça doit coûter 8 euros. Un truc comme ça. Je me suis fait un petit inventaire. Voilà, le deagle Kumi2Dragon. Pour moi, un des meilleurs. Un des plus sous-cotés. Je le trouve grave stylé. Et surtout, il va bien quand t'es en low settings ou en high settings, ce deagle. Si tu joues avec les shaders à fond ou pas, il est quand même assez beau. Le deagle Blaze, je l'avais. Là, maintenant, il a exposé les prix. Donc non merci. Il y avait le Cobalt. Il y avait le Cobalt que je trouvais cool. Le bleu, là. Il y avait le Prince Scream aussi. Le Prince Scream aussi que j'aimais bien. Mais là, ça y est. Maintenant, il crève le plafond. Le prix du deagle Prince Scream, là, c'est des malades mentaux. Donc, j'ai pris le Kumi2Dragon. Moi, c'est un que j'aime beaucoup. Là, je me suis fait péter la banque, là. Awapazimov, Stat Track. Je ne sais pas en quoi elle est, la mienne. La mienne, elle est en... Elle est en quoi ? Elle est en marquée par les combats. Voilà, donc elle est en marquée par les combats. Mais j'ai vraiment, vraiment chassé le skin à fond, les gars. J'en ai pris une avec une flotte vraiment hyper propre. Et vous voyez qu'il n'a absolument aucun, 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 aucun dégâts. Vraiment, il est grave, grave, grave clean. J'ai vraiment cherché pendant toute une soirée les skins. Je vous ferai certainement un tuto pour essayer de chercher des skins, avoir les meilleures flottes et savoir un petit peu choisir les skins et ce genre de trucs. Voilà, là, je vous présente. Si vous êtes chaud que je vous fasse un petit tuto sur rechercher les skins, voir un petit peu toutes les collections, ce qui vous plaît. Et surtout, après, aller chasser le bon skin avec la bonne flotte pour le taux d'usure et ce genre de choses. Donc, l'usure ne change pas. Quand vous prenez testé sur le terrain, c'est testé sur le terrain. Quand vous prenez Factory New ou marquée par les combats, ça ne changera pas. Mais dans les marquées par les combats, dans les testés sur le terrain, dans le Factory New, il y a des flottes qui divergent. Donc, c'est l'usure un petit peu qui endommage l'aspect du skin. Sachez-le. Donc, moi, j'ai pris un Asimov. Je trouve que c'était pour aller avec la collection parce que dans les AWAP, il y en a des tonnes qui sont grave stylées. Mais moi, j'ai voulu aller dans ma collection. Là, j'ai fait péter la punk. Je vous le dis direct. M4 A4, stat track Asimov. Je l'ai pris en fil tested. Sachez que la M4 Asimov n'existe pas en Factory New, en minimal wear et ce genre de trucs. Et encore une fois, flotte de dingue. Il est vraiment ultra clean. Il a bien le bout du canon, bien blanc et tout. Il faut regarder ici sur l'Asimov. Et pareil, ici, en dessous du stat track. Vous voyez, il est bien blanc. Il n'y a pas de tâche noire et ce genre de trucs. Donc, c'est très, très important. Alors qu'ici, vous voyez, il est un peu endommagé. Mais c'est le côté qu'on ne voit pas. Donc là, je m'en fiche. Voilà. Donc là, par contre, c'est un skin qui coûte très cher. 400, 450, 500 euros à peu près. Mais avec la nouvelle mise à jour de CS et tout. Moi, je crois au bump des skins en prix de DM4 A4. Je pense que Valve veut rééquilibrer un petit peu les taux de pique et l'équilibrage un petit peu de la puissance des armes entre la M4S et la M4A4. Donc moi, je pense que tôt ou tard, de toute façon, les prix des M4 et M4 vont bump. Et depuis la mise à jour, de toute façon, tous les skins ont pris 10, 15, 20% déjà en valeur. Mais je pense que ça peut vraiment aller beaucoup plus haut. Donc j'ai pre-shot un peu le truc avec ça aussi. Petit Tech-9, simple. Voilà, Tech-9. Petit Tech-9 avalanche, Tatrac, pas très cher. Je crois que ça doit coûter 3 euros. Un truc comme ça. Petit P250 Asimov. Pareil, pour aller avec ma collection. Donc j'ai le P250. J'ai la WAP. J'ai l'AM4A4. Et j'ai le P90. La K, je ne l'ai pas pris en Asimov. Petite SG en Cyrex, comme ça. Simple, voilà. C'est des armes que j'utilise très peu. C'est comme la Hog et tout. Donc c'est des petits skins à 5 euros tranquillement. En couteau, je ne sais pas. Voilà, je vous le dis. C'est là où j'aurai besoin de vous. CZ, je dois en acheter un. Glock, je dois en acheter un. USP, je ne sais pas si je change. Donc là, j'attends vos suggestions pour le coup. Les gants et le couteau, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Pour le moment, j'ai mon couteau papillon. J'ai mon couteau papillon qui va avec les gants bleus. Le combo est assez stylé. Mais là, je vais essayer de prendre plein de skins que j'ai. Comme ce couteau. Non, ça, c'est en giveaway pour vous. Mais il y a plein de couteaux comme ça que je vais changer. Je vais contracter, entre guillemets. Et je vais prendre un gros couteau. Donc là, je pense prendre un gros couteau à mi-5 à peu près. Et les gants, pareil. Peut-être aller sur des Pandora. Si j'arrive à faire une affaire, trouver des Pandora stylés. Des Vice, les Rose. C'est les Vice Rose. Sinon, il y a les Impérial, Violet. Ou les Kimono Pourpre. Voilà, c'est ces 4 paires de gants, moi, qui m'intéressent. Donc, on va voir ce que ça donne. Petit pépé bison à Nubis. Factory New, 6-7 euros. Voilà, je me suis pris tous les petits skins un peu sympas. 5-7, pareil. Le Banana. Je l'appelle le Banana, mais il ne s'appelle pas Banana. Il s'appelle Singerie. Tranquillement. Il est plutôt cool. L'USP. Mon USP est grave stylé. Alors, je vous dis, regardez, il y a 18 000 kills dessus. Moi, je le trouve grave beau et tout. Maintenant, je ne sais pas si je le change parce que j'ai envie de me faire peut-être un combo USP-Glock en Néo Noir. Néo Noir, Stat Track. Voilà, parce qu'en Glock, j'ai le Water Elemental. Avec le petit Epsilon en bleu comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, c'est plutôt sympa. Glock, je ne sais pas si je me fais le combo Néo Noir, Glock USP. Je ne sais pas trop. P2000, je ne joue pas au P2000, mais voilà, j'ai un petit élémentaire d'eau comme ça. Plutôt facile, plutôt simple, tranquillement. Et l'AK, je pense garder celle-ci parce que je l'aime bien. Moi, c'est la GLAGLA. Voilà, avec les stickers Epsilon et tout, je la trouve bien stylée. Après, il y en a plein des AK. Il y en a vraiment, 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 vraiment pas mal. Moi, celle qui me ferait kiffer, c'est celle que j'avais avant. La Cementé. Cementé avec un Blue Gem un peu rare et tout. Mais là, les prix, c'est vraiment inatteignable pour moi. Avec des petits stickers dessus qui ferait bien. Donc, pour le moment, je ne sais pas trop ce que je vais faire avec mon Glock, mon USP. Je ne sais pas si je garde parce que c'est des skins que j'aime bien de toute façon. Je les trouve bien stylés. Gant, couteau, pour le moment, j'ai mon papillon. Il vaut 700, 800 euros. Et les gants, ils valent 250 euros à peu près. Avec, ça fait un combo plutôt sympa. Et bien évidemment, mon UMP Statrack Sabre. Regardez, je l'ai depuis des années. Il a 5000 kills. Et je vous le dis, ce n'est pas du deathmatch. Donc, AK Ardoise. J'avoue, c'est un bon rapport qualité-prix. L'AK Ardoise. D'ailleurs, ce couteau qui est en giveaway, les amis. Point d'exclamation giveaway, ça vous intéresse. Petite note de mon inventaire. Comment vous le trouvez ? Est-ce que vous le trouvez stylé, pas stylé ? Il y a plein de couteaux encore. Donc, comme je vous ai dit, je vais les trade.